La môme vert de gris La môme vert de gris, c'est pour les gens de mon âge, le choc de la série noire. La môme vert de gris est le premier roman de la série noire, c'est le numéro 1, celui que vous avez beaucoup de mal à trouver chez les bouquinistes en bord de Seine. L'auteur c'est Peter Cheney. Et son héros c'est Lémy Cochion, un agent spécial du FBI. A la différence que Peter Cheney n'est pas américain, il est anglais. Et la môme vert de gris met en scène, outre l'agent spécial Lémy Cochion, une femme qui est extraordinaire, qui suscite le désir immédiat lorsqu'elle apparaît dans une salle, c'est une chanteuse de cabaret et c'est une dévoreuse d'hommes. Le titre original de l'ouvrage c'est Poison et Vie, que Marcel Duhamel, qui était un pur génie, a traduit par la môme vert de gris. Le vert de gris c'est l'arsenic. En France on est à la grande époque de Marie Bénard, l'emboisonneuse de Loudin. Donc pour moi, la môme vert de gris c'est quelque chose d'important. C'est la femme fatale, c'est celle qui vous brise le cœur, c'est celle qui vous subjugue. Et mon idée a été, pour rendre un hommage à cette série noire que j'adore et à tous ces bouquins que j'ai lus et que je collectionne, ça a été de faire cinq mômes vert de gris, c'est-à-dire de décrire en cinq nouvelles cinq femmes fatales. Ces femmes sont très différentes les unes des autres, mais elles ont un dénominateur commun, c'est une séduction à couper le souffle. Et aussi cette propension à amener chez l'homme à la fois le bonheur et le malheur. Alors le tout sur un tempo un peu noir, puisqu'on est dans la série noire, quoique une des nouvelles est une histoire de pure passion qui finit bien et qui est sans le sang, sans les meurtres habituels. Les autres sont un peu plus durs. Il y a donc une nouvelle qui se passe à l'océan, au Cap-Ferré, et qui met en scène un tueur en série et une femme fatale. Il y a une nouvelle qui est un hommage aux grands auteurs de la série noire et surtout à Jim Thompson, qui met en scène un lâche, un timide, un demeuré et qui n'a qu'un réconfort dans la vie. C'est celui de lire des séries noires et qui, au hasard d'une chute, va se retrouver transfiguré et devenir un héros de ses bouquins, c'est-à-dire ne plus avoir peur de personne et tout oser. Il y a une nouvelle qui est donc l'histoire de passion dont je vous ai parlé, qui se passe à Bordeaux, dans une brasserie proche d'ici. Il y a une nouvelle qui se passe à Marseille et qui met en scène des fémenes, qui sont des juges, avec un basque venu d'Espelette. Et il y a enfin un flic assassin qui habite Bordeaux et qui élimine un rival au golfe du Pire-Médoc. Alors, les nouvelles, c'est un style que j'aime beaucoup parce que c'est un style difficile. C'est beaucoup moins confortable qu'un roman où on se laisse aller au fil de l'eau. Il faut ramasser les choses, décrire très fort les personnages, avoir beaucoup de densité et finir toujours avec une chute plaisante. Sous-titrage ST' 501